Monsieur le Premier ministre, chers collègues, nourrir le pays est-ce essentiel à notre souveraineté ? A cette question, nos agriculteurs qui veulent nourrir et pas mourir ont répondu sans ambiguïté, avec une colère épaisse, simple à comprendre. Si on laisse des produits agricoles rentrer chez nous sans contraintes, alors qu'ils ne respectent aucune de nos règles environnementales, sanitaires et sociales, la concurrence libre et faussée nous étouffera. Jeudi dernier, c'est avec cette conviction partagée que le Sénat s'est prononcé à l'initiative du groupe communiste, contre la ratification par la France du CETA, ce traité entre l'Union européenne et le Canada. En votant dans un très large rassemblement républicain, les sénateurs ont considéré que ce traité était le symbole de l'abandon de l'agriculture française et européenne. Désormais, il revient à l'Assemblée nationale de se prononcer. La majorité semble s'y refuser à en croire les propos de votre tête de liste aux élections européennes, qui rêveraient, comme pour le traité de Lisbonne, s'asseoir sur le vote des Français. Monsieur le ministre, nous découvrons que le gouvernement n'a toujours pas, comme c'est l'usage, déposé le projet de loi à l'Assemblée nationale. Est-ce un oubli ou le mépris du Parlement ? Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Noël Barraud, ministre en charge de l'Europe. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Sébastien Jumel. Le gouvernement prend acte de la décision du Sénat de rejeter l'accord du CETA. C'est une décision que nous regrettons et que nous estimons à la fois totalement démagogique de la part d'un certain nombre de groupes politiques et profondément incohérente. Incohérente parce que s'agissant d'un accord qui a été initié par la droite et signé par la gauche, il est étonnant de voir les sénateurs LR et les sénateurs socialistes s'y opposer. Incohérent parce que cet accord, vous le savez monsieur le député, a bénéficié à l'ensemble de nos filières. Ce sont les entreprises qui le disent, ce sont les agriculteurs qui le disent. Incohérent ensuite parce que l'avenir de notre agriculture, ce n'est pas l'autarcie, mais que c'est l'export, qu'on ne peut pas mettre le CETA et le Mercosur dans le même sac et qu'il faut savoir résister aux accords de mauvaise facture et avaliser les accords qui sont bénéfiques pour la France. Alors monsieur le député, le gouvernement se tient à la pleine disposition de la représentation nationale pour apporter filière par filière tous les éléments d'explication. Vous le savez, mais vous le verrez encore plus précisément, Cet accord a bénéficié à nos agriculteurs, à nos industriels, à l'emploi, à la balance commerciale. C'est donc un bon accord et le moment venu, je sais que l'Assemblée nationale saura le reconnaître. Je vous remercie monsieur le ministre. Monsieur Jumel. Monsieur le ministre, les choses sont claires. Une fois de plus, vous voulez passer outre l'avis des Français et faire l'impasse sur le Parlement. Or, votre mondialisation est morte, morte dans les cœurs, morte dans les têtes. Vous êtes l'ancien monde. Le libre-échange où les gros mangent les petits, avec le Canada via le CETA, avec l'Amérique latine via le Mercosur, les Français aux côtés des agriculteurs n'en veulent pas. Sachez que si vous persistez à vouloir nous embrouiller, notre groupe inscrira le 30 mai prochain, dans notre niche parlementaire, une proposition pour vous contraindre à poursuivre le processus démocratique sur les États. Vous semblez avoir peur de la voix du peuple. Nous la défendrons, quoi qu'il en coûte. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le député, il faut sortir des postures démagogiques. Le CETA n'est pas le Mercosur. Le CETA n'est pas le Mercosur. Interrogez les entreprises de votre circonscription. Interrogez les agriculteurs de votre circonscription. Ils vous diront que depuis 5 ans, ils ont pleinement bénéficié de cet accord. Et ils vous demanderont de le soutenir le moment venu.